Je suis arrivé et je suis venu. Ce pays a été dirigé par un gang logé à la présidence. Absolument. Je l'ai dit. Mais le président lui-même, il me confie que je m'attire. Ca veut dire que quand un membre de gang est touché, il me fait que je m'attire. Aujourd'hui, les rapports sont prouvés. Les trois rapports de la Cour des Comptes sont prouvés. Et d'ailleurs, l'IGE a annoncé qu'on va sortir. Mais l'IGE a voulu sortir. L'IGE a voulu sortir. L'IGE a voulu sortir. Et ces rapports-là, justement, ne sont pas les rapports. Le président Macky Sall a fait le rapport. Il s'agit de la Cour des Comptes. Mais maintenant, quand l'on instruit le procureur à commencer les poursuites, Qui m'a dit? Personne ne dit que le procureur a créé un rapport contre Mimi Touré. C'est une création. Il s'est commandé pour pouvoir... Il s'est passé dans les majorités. Il a vu des rapports avec le Conseil économique, social et environnemental. Il s'est passé dans le cadre de la Cour des Comptes. Et puis, on va y penser. Parce que, quand il y a un rapport, C'est pas commandé. Ce rapport-là, Ce rapport-là, il n'y a pas besoin de l'IGE, Il doit être le rapport à l'IGE. Il doit être le rapport à l'IGE, Mais il n'y a pas d'autres. C'est un rapport à l'IGE. C'est un rapport à l'IGE. C'était pour atteindre Mimi Touré. Parce que Mimi Touré a rejoint l'opposition. Pour atteindre l'IGE. Comme nous l'avons fait l'ancien Premier Ministère. Avec Idrissa Seck et l'IGE. Ils ont fait la crédibilité. Pour qu'elle soit tout mal. Pour qu'elle soit en Sénégalais. Il y a un rapport à l'IGE. Mais le rapport, tout le monde sait, C'est un faux rapport. C'est un rapport commandité. Pour atteindre Mimi. D'ailleurs, si on a un rapport à l'IGE. Si on a un rapport à l'IGE, Mimi Touré a rejoint l'IGE. Mais malheureusement, Si on a gagné l'IGE, Mimi Touré a rejoint l'IGE. Ou si on a rejoint l'IGE. Mais la principale motivation de ce rapport contre le Conseil économique, social et environnemental. C'était pour décrédibiliser Mimi Touré au plan national, sur le plan politique. Mais également sur le plan international. Parce que Mimi Touré a des attaches au niveau des organisations internationales. Donc pour aujourd'hui, comme les organisations internationales sont très exigeants par rapport à la gestion des affaires sur le plan économique. Ils ont commandité un rapport pour épingler. et puis, nous mettons une somme colossale pour 10 milliards. Mais tout le monde sait que ce rapport-là contre Mimi Touré, c'est un faux rapport. C'est un rapport commandité juste pour atteindre la crédibilité de Mimi Touré. Alors, si nous sommes venus maintenant, ce gang au niveau de la présidente, tout le monde sait aujourd'hui, ce gang est composé de qui et qui. Nous sommes venus ici, nous sommes venus, 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 nous sommes venus. et les jeunes, pour abattre les Sénégalais, ils ont donné des instructions. Ils ont donné des instructions. à des gouttes. Et souvent, nous ne faisons pas. ils n'entendent pas. Ils n'entendent pas. Mais... Il y a des questions qui sont venus à l'intérieur. Non, c'est-à-dire, nous, ils n'entendent pas. Ils n'entendent pas. Ils n'entendent pas. ils n'avaient pas le droit. Si nous leur disons, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils le font. A moins que vous le dites maintenant, c'est qu'il y ait l'honneur, la dignité. Parce qu'aussi, il y a des Sénégalais qui ont la dignité. Il y a des Sénégalais qui ont cette honneur. La preuve... Moi, je le disais, c'est qu'ils ont dit comment le faire et qu'il y avait Ousmane Sonko comme le maire d'Ambour, qui n'est pas... Dégé... Cheikh Issa Salle. Cheikh Issa Salle. Oui. Cheikh Issa Salle, tout le monde savait sa proximité avec Ousmane Sonko. Oui. Mais Djeki Djeki, laisse Ousmane Sonko. Oui. Il y a des Sénégalais. Après, il y a des Sénégalais et les Maitre Tal tout le monde savait. Oui, il y a des Sénégalais et ainsi de suite. Plein de choses. Aujourd'hui, Ousmane Sonko allait rejoindre Makisal. Oui. Rejoindre Makisal, quelques trucs après, il allait le CDC. CDC, c'est ce qu'il s'est passé. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Le maire de Médina. Oui. Bamba Fall. Il avait plusieurs quartiers. 108 quartiers. Djeki Djeki, il a rejoint Makisal. Donc, il y a plein de choses aujourd'hui. Vous savez, il y avait, véritablement, des gens au niveau de la République qui ne sont pas venus pour gouverner, mais qui sont venus pour s'enrichir, transformer notre République en une République. Et cela, c'est malheureux et c'est dommage. C'est pourquoi, la dernière fois, j'ai dit, le Président d'Ambasséou Diamaï et Ousmane Sonko. Si vous regardez, à l'écran, vous savez qu'ils ne sont pas venus. On ne peut pas avoir ces dossiers-là et dormir tranquillement. C'est impossible, ce n'est pas possible. Donc, les Sénégalais, nous devons avoir aujourd'hui cette maturité d'écouter, de mêler, pour qu'ils puissent travailler mais surtout accompagner. Oui. Je vois également, au niveau des entreprises, le patronat, ils font partie de cette mafia. Le patronat. C'est ce patronat-là, ils étaient à la rencontre avec le Président d'Ambasséou Diamaï. Pourtant, c'est la mafia. Mais là, c'est au Président d'Ambasséou Diamaï. Ils font des photos. Ils font des photos. Ils font des photos. Ils font des machins. Mais ça, c'est extraordinaire. Mais, ils se trompent. Parce que, le système a changé. On n'est plus dans l'ancien système. Il y a des choses, il y a des choses, il y a des choses. Il ne peut pas faire ce que tu fais. Oui. le système a changé. Il y a des choses. Il y a des choses. Il peut y avoir des choses. Il peut y avoir des choses. Il peut y avoir des choses. il faut venir, il faut aller enlever. Il faut aller enlever. Il faut aller enlever. Comme le Président d'Ambasséou Diamaï. Mais, si on a parlé de ces détails, les gens ne vont pas l'accepter. Les gens ne vont pas oublier ces détails. Et ce qu'on dit, c'est ce qu'on a dans la République. Sans compter les avantages qu'on a dans la République. Les avantages qu'on a dans la République, c'est que tu es directeur général, ou ministre, ou proche du Président, ou dans la gang, tu as besoin d'un CDI dans une entreprise. L'entreprise n'a pas besoin d'une entreprise. Il n'a pas besoin d'une entreprise. Il a besoin d'une entreprise. Vous avez besoin d'un CDI dans la République. Donc, il faut évaluer. Tu as besoin d'un CDI par mois. Que Dieu vienne à notre entreprise, tu ne sauras rien d'une entreprise. Que Dieu vienne pour leur серьge. Parce que, il ne s'agit rien. Lorsque Dieu vienne, chaque mois, ils le verront, c'est un CDI. Pourtant, il n'est pas encore là. Il n'a vraiment la solution. Il ne sait pas l'autre entreprise. Et les autres, Il y a un recrutement qui a fait un recrutement de l'entreprise et qui a fait le CDI depuis 10 ans. Je vous donne une révélation. L'agence de sécurité de proximité, l'actuel directeur général. Il y a un recrutement qui a fait un recrutement. Aujourd'hui, il y a un recrutement qui a signé des contrats CDI. Il y a des responsabilités. Il y a un recrutement qui a fait un recrutement de l'ASP. C'est ce que l'on a fait. Depuis que l'on est venu, l'ASP ne peut pas payer le 5. Qu'est-ce que l'on est venu? Le 20. Le 20 dit-moi, je parle sous le contrôle des agents de l'ASP. C'est ce que l'on est venu. Il y a un recrutement qui a fait un recrutement de l'ASP. Il y a un recrutement qui a fait un recrutement. C'est ce que l'on est venu. C'est ce que l'on est venu. C'est le CRI. C'est ce que l'on est venu. C'est ce que l'on est venu. Le CRI. Il y a un recrutement qui a fait un recrutement. Vous le voyez pour les RTS. Il y a un recrutement qui a fait 2 de l'ASP. Mais les enseignants, il y a plus de 200 enseignants qui devaient tenir des virés. Il y a beaucoup d'enseignants qui sont revenus au Sénégal. Et pourtant, ils se sont en général. Et c'est ce que nous avons fait. Et ce qui est aujourd'hui, c'est qu'on a plus une république, mais la république est dans la rue. Et quand quelque chose est dans la rue, c'est saboté. On a saboté ce pays. Alors, vous avez vu les Nibiris éclater, les rapports de l'OFNAC, les IGF, les rapports de l'OFNAC,